Allo maman, bonjour, c'est Michel. Tu vas bien ? Oui, et toi ? Très, très bien. Je crois qu'on a trouvé la maison de nos rêves. Ah bon ? Elle est où ? En Bourgogne, dans un petit village. C'est une vieille maison, pas trop grande, avec un jardin. Elle nous plaît beaucoup. Il y a combien de pièces ? Un grand séjour au rez-de-chaussée, avec un coin cuisine et une belle cheminée. À l'étage, sous le toit, il y a trois petites chambres. C'est exactement ce qu'on cherche. Elle est en bon état, j'espère ? Oh, il y a quelques travaux. L'électricité et les peintures sont à refaire. Mais tu sais, j'aime bien bricoler, et pendant ce temps, Alice fera le jardin avec Marine. Alors vous allez l'acheter ? Je crois. J'ai rendez-vous à la banque demain. J'espère que ça va marcher. Comme ça, je viendrai passer le week-end avec vous. Attends, on n'est pas encore propriétaires. Mais bien sûr, il y aura une chambre pour toi. Bonjour madame. Nous cherchons un appartement à louer. Oui ? Quel type de logement cherchez-vous ? Il nous faut un cinq pièces, avec trois chambres, un grand séjour et un bureau. Dans quel quartier aimeriez-vous habiter ? Plutôt dans un quartier sympa, près de la rivière peut-être. Nous voudrions faire des promenades le dimanche avec les enfants sans prendre la voiture. Je cherche aussi un quartier animé, avec des magasins, à côté d'un marché pour faire les courses facilement. Alors, j'ai un bel appartement entre la place du Vieux Marché et le Pont du Jour. Oui, c'est un quartier agréable, animé, mais peut-être bruyant, non ? Vous savez, les voitures sont interdites de 10h à 22h. Ah bien. Et l'appartement se trouve dans un immeuble neuf ? Non, il est dans un immeuble ancien. Il a beaucoup de charme. Il y a une terrasse ? Non, mais le salon et une chambre ont un grand balcon. C'est bien. Et il y a un parking ? Non, mais le parking du Pont du Jour est à quelques mètres. Faut voir. Est-ce que la cuisine est grande ? Oui, et elle est bien équipée. Vous voulez visiter ? Oui, volontiers. Mais dites-moi, il fait quel prix ? Le loyer est de 1200 euros par mois. Les charges sont comprises ? Non, il faut compter environ 200 euros en plus par mois pour les charges. Je vais en parler à mon mari. Je peux avoir la carte de votre agence ? Une dernière question. Il se trouve à quel étage ? Au quatrième. Il y a un ascenseur ? Non. Impossible. Mes enfants ont deux et trois ans. Je ne me vois pas dans les escaliers après le marché ou une promenade avec les deux petits qui ne peuvent pas monter seuls. Merci, madame. Appelez-moi si vous avez autre chose à me proposer. C'est d'accord. Au revoir, madame. Ah ! Vous êtes encore ouverts. Je voudrais une livre de tomates, s'il vous plaît. Voilà ! Une livre de tomates. Elles sont très bonnes. Et avec ça ? Merci. Je regarde à l'intérieur. Alors, il me faut une bouteille d'huile. Ah ! Il y a des petites et des grandes. Je prends la petite. Une boîte de sardines. Des yaourts. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez encore des yaourts au chocolat ? Désolé. Il n'y en a plus. Alors, tant pis. Je prends des yaourts nature. Ah oui ! J'ai oublié un paquet de café. Ça y est, j'ai tout. Je vous dois combien ? Ça vous fait 14,85 euros. Allez, voilà un sac. Merci. Bonsoir. Allô, Stéphanie. C'est maman. Ta journée s'est bien passée au collège ? Oui, pas mal. J'ai eu une bonne note en maths. Très bien. Écoute, ce soir, je rentre un peu tard. Est-ce que tu peux aller au supermarché ? Il faut faire des courses pour ce soir. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut acheter ? Prends un papier et écris la liste. Alors, il faut un litre de lait, un paquet de céréales pour le petit déjeuner. Pour ce soir, achète trois tranches de saumon fumé, une salade verte, une livre de tomates, un paquet de pâtes et un morceau de fromage. Achète aussi une plaquette de beurre. Et passe à la boulangerie, achetez une baguette. Maman, il n'y a plus de chocolat à la maison. Je prends une tablette ? Oui, si tu veux. Et achète des fruits, des abricots ou des pêches, comme tu veux. Il y a 30 euros dans le tiroir de mon bureau. Merci, ma chérie. A tout à l'heure. Bon alors, on a fini cette partie ? Désolée, Delphine. Je dois aller au supermarché. Tu m'accompagnes ? D'accord. Elles sont toutes pareilles, les mères. Heureusement, elles ont des filles. Allô Martine ? Bonjour, c'est Sylvie. J'ai besoin de ton aide. Comment tu prépares ta quiche au saumon ? Elle est délicieuse. Écoute, c'est très facile. Tu achètes une tarte salée au supermarché. Il faut aussi 300 grammes de saumon fumé, un pot de crème fraîche, 4 œufs, un demi-litre de lait et bien sûr, un peu de sel et du poivre. Attends, pas si vite. Je note. Un pot de crème, un gros ou un petit ? Un gros, c'est mieux. Tu coupes le saumon en petits morceaux. Dans un saladier, tu mélanges les œufs, la crème fraîche et petit à petit, tu ajoutes le lait. Tu verses cette préparation sur la tarte, tu mets les morceaux de saumon, tu sales, tu poivres et tu fais cuire au four pendant 45 minutes. À quelle température ? À feu moyen. Tu arrêtes quand c'est doré et tu serres ta quiche. C'est bien chaude avec une salade verte. Merci Martine. Tu sais que je ne suis pas encore un cordon bleu, mais ça va venir, peut-être. Ma chérie, aujourd'hui c'est ta fête et c'est moi qui fais la cuisine. Jacques et Laura viennent dîner ce soir. Ça c'est gentil. Laura et moi, on veut aller visiter le musée d'art moderne cet après-midi. On va faire les courses ensemble ce matin, tu veux ? Non, je vais me débrouiller tout seul. Va déjeuner avec Laura. Passe une belle journée, ma chérie. Bon, j'ai tout ce qu'il faut. Les huîtres, les citrons, la viande de bœuf, les sauces, l'huile, la salade verte, plusieurs fromages et pour le dessert, de la glace au chocolat et des biscuits. Ah, il manque le pain et le vin, du rouge et du blanc. J'irai tout à l'heure après le match de foot. Une bonne après-midi devant la télé et tout le monde est content. En fin d'après-midi... Alors ma chérie, le musée ? Super ! Tu aurais dû venir. Il y a des œuvres de Calder que je ne connaissais pas. Et toi, mon pauvre chéri, tu as passé la journée dans la cuisine ? Pas du tout. Je suis allé au supermarché, puis j'ai regardé Nantes-Marseille à la télé. Un très beau match. Et après j'ai ouvert les huîtres. Hum, j'adore ça ! Et qu'est-ce que tu as préparé d'autre ? Eh bien, ce soir, on mange une fondue bourguignonne avec plein de sauce et une salade verte. Pas mal ! Et comme dessert ? Une tarte ? Non, une glace au chocolat avec des biscuits. Finalement, tu te débrouilles très bien. Tu vas préparer plus souvent les repas. Zut, j'ai oublié d'acheter le pain et le vin. J'y vais. Les magasins sont encore ouverts. Dépêche-toi. Laura et Jacques vont bientôt arriver. Sophie, mais tu es encore au lit ? Tu dois te lever. Il est 7h30 et tu vas être en retard au collège. Bon, d'accord. Je vais me laver. Non, va d'abord prendre ton petit déjeuner. Ton frère finit de prendre sa douche. Moi, je vais finir de me préparer. Je ne me suis pas maquillée. Et papa, il est parti ? Non, il n'est pas en avance ce matin. Il se rase et il s'en va. Alors, il peut m'attendre et me laisser au collège. Je suis prête dans un quart d'heure. Pardon, madame. Je voudrais aller au Halle. Vous prenez la ligne 9, direction Mérine-Montreuil. Vous descendez à la station Havre-Comartin. Là, vous prenez la correspondance pour le RER A, direction Boissy-Saint-Léger. Les Halles, c'est la station suivante. Alors, je voudrais un ticket de métro et un ticket de RER, s'il vous plaît. Mais c'est le même ticket. Ah bon ? Alors, un ticket. C'est combien ? C'est 1,40€. Voilà. Donc, je change à Havre-Comartin et je prends le RER. C'est bien ça ? Oui. Vous allez voir, c'est indiqué sur le quai. Merci bien, madame. Allô, Simone ? Bonsoir, c'est Monique. Je suis à l'aéroport. Je vais prendre un taxi et j'arrive. Ah, Monique, je suis contente de t'entendre. À cette heure-ci, un samedi soir, un taxi ? Il n'y en a pas. On voit bien que tu n'es pas de Nice. Ils sont tous en ville. Non, écoute, je t'explique. C'est très simple. Tu prends la navette qui va vers Nice. Elle part de l'aéroport, juste devant le hall des arrivées. Et elle va jusqu'à la place Garibaldi. Là, tu descends. Tu traverses la place vers l'avenue de la République. Tu vas voir le café de Turin, au coin. Et quelques mètres plus loin, il y a l'arrêt du bus 26. Tu descends au quatrième arrêt. Je t'attends à l'abri bus. Bon, j'ai compris. Heureusement, c'est plus facile qu'à Marseille. Il faut combien de temps pour arriver chez toi ? Si tu n'attends pas le bus, il faut une demi-heure. Bon, alors à tout à l'heure. Pardon, madame. Je cherche la station de métro Saint-François. Oh, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Prenez la première rue à droite, traversez une rue et continuez tout droit. Vous allez voir le jardin du musée en face. Vous tournez à gauche, vous longez le jardin et vous arrivez dans la rue Anatole-France. Vous tournez à droite, vous passez devant une librairie et vous arrivez rue des écoles. Au feu rouge, vous prenez à gauche et au deuxième carrefour, vous allez voir la station de métro Saint-François, juste en face. Euh... Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est loin ? Il faut combien de temps pour y arriver ? Si vous marchez vite, il faut dix bonnes minutes à pied. Bon, je crois que je vais prendre un taxi. Mais attendez, si vous continuez tout droit, il y a la station de l'université. C'est à cinq minutes. Ah, très bien. Merci, madame. Tu sais, samedi dernier, on est allé au mariage de ma nièce Charlotte. Un mariage tout simple et très sympa. Et son mari ? Il est adorable. Il s'appelle Christophe. Il est québécois. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Il finit des études d'ingénieur. Il a de l'humour et il est beau garçon. Sa famille est venue au mariage ? Oui, ses parents, sa grand-mère, sa grand-tante, sa jeune sœur et son beau-frère étaient là. Sa sœur est mariée ? Non, son beau-frère, c'est le fils de son beau-père. Sa mère est remariée. Ah, d'accord. Et la fête, c'était comment ? Très bien. Il y avait la famille proche et les amis. Après la mairie, qu'est-ce que vous avez fait ? On est allé dans un joli restaurant à Honfleur, pas très loin de la maison de mon frère. On a passé une soirée très agréable. Donne-moi le numéro de Charlotte. Je vais les inviter à dîner. J'ai envie de rencontrer son mari. Oh oui, ça lui fera plaisir. Elle t'aime beaucoup, tu sais. Allô, monsieur Dufour ? Bonjour, je suis la nouvelle assistante, Valérie Bonnefoy. Ah oui, vous venez de Guadeloupe et vous arrivez lundi prochain, c'est bien ça ? Oui, c'est cela. J'arrive lundi à 12h33 par le vol AF322. Est-ce que quelqu'un va venir me chercher ? Oui, moi. Mais comment je vais vous reconnaître ? Vous êtes comment ? Bon, j'ai le teint mat, les cheveux courts et blonds, les yeux bleus. Je suis grande et un peu ronde. Vous êtes blonde avec les yeux bleus ? Et vous êtes guadeloupéenne ? Oui, je viens des Saintes. Chez moi, il y a beaucoup de gens blonds aux yeux clairs. Bon, alors je crois que je vous reconnaîtrai. Mais j'aurai un panneau avec votre nom. Et vous, vous êtes comment ? La cinquantaine, les cheveux un peu gris, une petite moustache. Je porte des lunettes. Je suis très mince et plutôt grand. A lundi, donc, et bon voyage. Au revoir, monsieur Dufour. A lundi. Tu veux regarder mes photos de Noël ? D'accord. Là, c'est mon père. Et à côté, c'est Sophie, ma jeune sœur. Waouh ! Elle est super jolie ! Et à côté, qui c'est ? Ma mère ? Elle est pas mal non plus, non ? Eh oui ! Et ce grand garçon à côté, c'est ton frère ? Non, c'est Paul, mon cousin. Et là... Bon, ça suffit. Tu ne vas pas me montrer toute ta famille. J'imagine que le vieil homme, c'est ton grand-père. Et à côté, ta grand-mère ? Pas du tout. Ce sont mon oncle et ma tante. Ils habitent à New York. Là, ça devient intéressant. Et ils ont une fille. J'aimerais bien partir une semaine là-bas. Oui, mais ma cousine Valérie est mariée. J'ai aussi un cousin. Il s'appelle Sylvain. Lui aussi, il habite à New York. Il est super sympa. Moi, la famille, ça me fatigue un peu. Surtout celle des autres. On fait un jeu vidéo ? Allô, Manuel ? Ça va ? C'est Marion. Tu ne me téléphones plus ? Oui, c'est vrai. Je suis très occupé en ce moment. Tu as beaucoup de travail ? Eh oui, comme d'habitude. Et j'ai une petite amie. Ah bon ? Elle est comment ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle travaille avec toi ? Non. Je l'ai rencontrée il y a trois semaines chez des amis, en week-end. Elle est professeure d'italien. Elle est superbe. Allez, dis-moi. Elle est comment ? Jeune, grande, petite, blonde, brune, rousse. Elle a entre 25 et 30 ans. Elle est de taille moyenne. Ses cheveux ne sont pas blonds, pas bruns non plus. Elle est magnifique. Dis donc, pas facile de l'imaginer. Je ne sais pas, moi. Elle est mince, plutôt sportive ou un peu ronde ? Elle est jolie, laide. Elle porte des lunettes. Elle a les cheveux courts, longs. Écoute, vraiment, je ne peux pas dire. Elle a de grands yeux verts, une belle bouche et de jolies dents. Elle a un petit nez. Ses cheveux sont un peu bouclés. C'est une fille merveilleuse. Toi, tu es amoureux. Quand est-ce que tu me présentes cette beauté parfaite ? Je ne sais pas. Attends un peu. Elle est assez timide. Et puis, il n'y a pas longtemps qu'on se connaît. Je vois. Vous préférez rester tous les deux. Allez, je suis contente pour toi. Mais appelle-moi plus souvent. D'accord. Et je te présente bientôt ma copine. Tu sais, elle s'appelle Angelina. Regarde comme le ciel est bleu. La lumière est magnifique aujourd'hui. Je vais faire un tour dans le jardin. Tu viens ? Bon, d'accord. Mais le petit déjeuner... Oh, il y a beaucoup plus de fleurs. Les roses rouges sont magnifiques. Et les jaunes, elles sont belles aussi, non ? Ouais. Tu ne veux pas prendre le petit déjeuner ? Moi, j'ai faim. Il est déjà dix heures. Écoute, prépare le café et apporte-moi des tartines. Moi, je vais peindre. J'ai des nouveaux tubes de couleurs. Bonne idée, non ? Tu crois que c'est le bon moment, vraiment, de commencer un tableau ? Oui, tu vas voir. Avec cette lumière, le gros arbre bien vert, le toit de la maison rouge avec un peu d'orange, les fleurs blanches, les roses jaunes. Ça va être magnifique. Quelques heures plus tard. Alors, cette peinture, montre-moi. Regarde, c'est presque fini. Oh, je vois bien du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du marron, du violet, du noir, du blanc. Mais je ne reconnais pas notre jardin. Mais c'est abstrait, bien sûr. Moi, je peins la lumière et l'atmosphère. Ah, bon. Alors, je ne suis vraiment pas un artiste. La pièce de fin d'année Maman, on a besoin de toi pour les costumes de la pièce de théâtre au lycée. Est-ce que tu as encore le chapeau de grand-père ? Euh, je crois, en haut de l'armoire. Il faut aussi une jolie robe un peu longue. Tu as ça ? Oui, j'ai une robe rose très jolie. Ma robe de balle. J'avais ton âge. Si tu veux, j'ai aussi des gants blancs, un petit sac en soie et une large ceinture violette pour aller avec. Super ! Tu sais, Christophe ne trouve rien chez lui. Il a seulement une cravate, une chemise blanche et un pantalon gris foncé. Mais il ne trouve pas de veste un peu ancienne. Tu as encore une vieille veste de grand-père ? Oui, elle est sûrement avec son chapeau. Mais elle est beige et pas noire. Vous faites bien attention à ces vieux vêtements. Ils sont pleins de souvenirs. Oui, ne t'inquiète pas. J'appelle Christophe pour lui dire que j'ai une veste et un chapeau. Il va être super content. Maman, c'est quand les grandes vacances ? En été. Tu sais, c'est encore loin. Il y a encore quatre mois. Pourquoi ? Maintenant, on est en février. Après, il y a les mois de mars, avril, mai et juin. Les grandes vacances, c'est en juillet. Oh bon ? Et demain, il y a école ? Oui, demain, c'est vendredi. Allez, va jouer avec ta sœur. Je dois finir cette lettre. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais prendre un rendez-vous. Oui, pour demain ? Aujourd'hui, ce n'est pas possible ? Désolée, nous avons beaucoup de monde aujourd'hui. Demain, c'est bien ? Ah non, impossible. Mais je peux venir après-demain dans la matinée. Très bien. Alors, jeudi matin à 10h, ça va ? C'est parfait. Vous savez à quelle heure on arrive à Paris ? Oui, à 6h30. Le matin ou le soir ? Le matin, bien sûr. C'est génial, non ? On part de Hong Kong le mardi soir à 23h30 et on arrive à Paris le mercredi pour commencer la journée, après 13h d'avion. Vous êtes française ? Non, je suis belge, mais j'habite en Suisse. Et vous, vous êtes de quelle nationalité ? Moi, je suis canadienne et je vis à Paris. Je vais à Rome. Je suis architecte et je dois travailler là-bas. Voilà. Vous aussi, vous allez à Rome ? Oui, mon fils travaille à Rome. Sa femme est italienne. C'est une photographe très célèbre. Adriana Tempesta, vous connaissez ? Euh, non. Et votre fils, qu'est-ce qu'il fait ? Maintenant, il est journaliste. Et il est aussi peintre. Il... Les passagers du vol Air France 321 à destination de Rome sont invités à se présenter Porte 15. C'est notre avion. On y va. Vous êtes française ? Non, je suis belge, mais j'habite en Suisse. Et vous, vous êtes de quelle nationalité ? Moi, je suis canadienne et je vis à Paris. Je vais à Rome. Je suis architecte et je dois travailler là-bas. Voilà. Vous aussi, vous allez à Rome ? Oui. Mon fils travaille à Rome. Sa femme est italienne. C'est une photographe très célèbre. Adriana Tempesta, vous connaissez ? Euh, non. Et votre fils, qu'est-ce qu'il fait ? Maintenant, il est journaliste. Et il est aussi peintre. Il... Les passagers du vol Air France 321 à destination de Rome sont invités à se présenter Porte 15. C'est notre avion. On y va. Dans une école de langue. Bonjour. Tu es étudiante ici ? Oui. Je suis journaliste et j'apprends le français. Quelle est ta nationalité ? Je suis espagnole. Lui, c'est mon ami Igor. Il est russe. Bonjour, Igor. Moi, c'est Sam. Je suis américain. Et tu fais quoi en Russie ? Je suis ingénieur et je fais un stage ici. Et toi ? Quelle est ta profession ? Aux États-Unis, je suis informaticien. Je vous présente une autre étudiante. C'est Neila. Elle est indienne. Elle est informaticienne comme moi. Bonjour. Bon, moi j'ai faim. On va déjeuner ? Bonne idée. Au fait, tu t'appelles comment ? Sabrina. Tiens, voilà Marco. Tu viens avec nous ? Oh oui, ma belle. Je viens avec toi. Alors, je vous présente Marco. Il est italien et c'est un... devinez... comédien ! Pierre, j'ai un petit cadeau pour toi. Ça vient de Chine. Comme c'est gentil. Qu'est-ce que c'est ? Regarde, j'espère que tu vas aimer. Attention, c'est fragile. Oh, une théière ! Elle est magnifique ! Merci, ça me fait très plaisir. Je t'en prie. Je sais que tu bois beaucoup de thé. Tiens, d'ailleurs. Tu veux un thé ? Non, merci. Mais je veux bien un petit café, s'il te plaît. Mlle Logoff, je vous présente Charles Mangin, notre directeur marketing. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes la nouvelle stagiaire, c'est ça ? Oui, elle va travailler avec nous en juillet et en août. Elle est étudiante en gestion. Vous êtes la bienvenue, mademoiselle. Merci, monsieur. À bientôt. À tout à l'heure, Charles. Mlle Logoff, je passe devant vous, excusez-moi. Je vais vous présenter Alice, notre assistante. Je vous en prie. Bonjour, Victor. Bonjour, madame Normand. Tu vas bien ? Oh, mais tu as un copain aujourd'hui. Oh oui, c'est Samuel. On va à la piscine. Bonjour, madame. Bonjour, Samuel. Bon, alors, passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir, madame. Qui c'est ? C'est ma voisine. Elle est très gentille. On commence. Écoutez ce dialogue. C'est où ? Dans la rue ? À la maison ? Dans un restaurant ? C'est dans la rue. Vous êtes d'accord ? C'est dans la rue ? Non, c'est dans un restaurant. Oui, très bien. C'est dans un restaurant. Anne, fermez votre livre, s'il vous plaît. On écoute encore l'enregistrement. Il y a combien de personnes ? Il y a quatre personnes. Maintenant, vous avez compris le dialogue. Ouvrez votre livre, page 12, et regardez le dessin. Qu'est-ce qu'on voit ? Deux hommes et une femme dans un restaurant. Il y a un waiter. Comment on dit waiter en français ? Je ne sais pas. On dit serveur. Prenez votre cahier et écrivez un serveur. Vous comprenez un serveur ? Oui. Moi, mon frère est serveur. Il travaille dans un super restaurant. Bonjour. Bonjour, madame. On va corriger les exercices. Qui veut venir au tableau ? Moi ? Je veux bien. Très bien, Paul. Vous me donnez votre cahier ? Merci. Valérie, vous lisez la première question ? Comment vous vous appelez ? Merci, Valérie. Paul, vous écrivez la réponse au tableau ? Oh, je n'ai pas de craie. Tenez, voilà. Emmanuel, vous pouvez lire la réponse de Paul, s'il vous plaît. Je m'appelle M. Dubois. Emmanuel, je m'appelle avec un L ou deux L ? Avec deux L. Vous pouvez épeler ? M'A, deux P, E, deux L, E. Très bien, Emmanuel. Amélie, vous pouvez répéter la réponse ? Je m'appelle M. Dubois. Bien. On continue l'exercice. Allô, Emmanuel ? Ça va ? C'est Marion. Tu ne me téléphones plus ? Oui, c'est vrai. Je suis très occupé en ce moment. Tu as beaucoup de travail ? Eh oui, comme d'habitude. Et j'ai une petite amie. Ah bon ? Elle est comment ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle travaille avec toi ? Non. Je l'ai rencontrée il y a trois semaines. chez des amis en week-end. Elle est professeure d'italien. Elle est superbe. Allez, dis-moi. Elle est comment ? Jeune, grande, petite, blonde, brune, rousse ? Elle a entre 25 et 30 ans. Elle est de taille moyenne. Ses cheveux ne sont pas bruns non plus. Elle est magnifique. Dis donc, pas facile de l'imaginer. Je ne sais pas moi. Elle est mince, plutôt sportive ou un peu ronde. Elle est jolie, laide. Elle porte des lunettes. Elle a les cheveux courts, longs. Écoute, vraiment, je ne peux pas dire. Elle a de grands yeux verts, une belle bouche et de jolies dents. Elle a un petit nez. Ses cheveux sont un peu bouclés. C'est une fille merveilleuse. Toi, tu es amoureux. Quand est-ce que tu me présentes cette beauté parfaite ? Je ne sais pas. Attends un peu. Elle est assez timide. Et puis, il n'y a pas longtemps qu'on se connaît. Je vois. Vous préférez rester tous les deux. Allez, je suis contente pour toi. Mais appelle-moi plus souvent. D'accord. Et je te présente bientôt ma copine. Tu sais, elle s'appelle Angelina. Regarde comme le ciel est bleu. La lumière est magnifique aujourd'hui. Je vais faire un tour dans le jardin. Tu viens ? Bon, d'accord. Mais le petit déjeuner... Oh, il y a beaucoup plus de fleurs. Les roses rouges sont magnifiques. Et les jaunes, elles sont belles aussi, non ? Oui. Tu ne veux pas prendre le petit déjeuner ? Moi, j'ai faim. Il est déjà dix heures. Écoute, prépare le café et apporte-moi des tartines. Moi, je vais peindre. J'ai des nouveaux tubes de couleurs. Bonne idée, non ? Tu crois que c'est le bon moment, vraiment, de commencer un tableau ? Oui, tu vas voir. Avec cette lumière, le gros arbre bien vert, le toit de la maison rouge avec un peu d'orange, les fleurs blanches, les roses jaunes. Ça va être magnifique. Quelques heures plus tard. Alors, cette peinture, montre-moi. Regarde, c'est presque fini. Oh, je vois bien du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du marron, du violet, du noir, du blanc. Mais je ne reconnais pas notre jardin. Mais c'est abstrait, bien sûr. Moi, je peins la lumière et l'atmosphère. Ah, bon. Alors, je ne suis vraiment pas un artiste. Vous savez à quelle heure on arrive à Paris ? Oui, à 6h30. Le matin ou le soir ? Le matin, bien sûr. C'est génial, non ? On part de Hong Kong le mardi soir à 23h30 et on arrive à Paris le mercredi pour commencer la journée, après 13h d'avion. Bonjour, tu es étudiante ici ? Oui, je suis journaliste et j'apprends le français. Quelle est ta nationalité ? Je suis espagnole. Lui, c'est mon ami Igor. Il est russe. Bonjour Igor. Moi, c'est Sam. Je suis américain. Et tu fais quoi en Russie ? Je suis ingénieur et je fais un stage ici. Et toi ? Quelle est ta profession ? Aux Etats-Unis, je suis informaticien. Je vous présente une autre étudiante. C'est Neila. Elle est indienne. Elle est informaticienne comme moi. Bonjour. Bon, moi j'ai faim. On va déjeuner ? Bonne idée. Au fait, tu t'appelles comment ? Sabrina. Tiens, voilà Marco. Tu viens avec nous ? Oh oui, ma belle. Je viens avec toi. Alors, je vous présente Marco. Il est italien et c'est un... devinez... comédien ! Bonjour monsieur. C'est pour une enquête sur les habitudes et les loisirs. Vous pouvez répondre à quelques questions ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous faites du sport ? Oui, je fais du tennis. Vous en faites souvent ? J'en fais parfois le dimanche quand il fait beau. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? Oui, je fais du piano. Vous en faites souvent ? Oui, je joue tous les jours. Vous jouez du piano combien de temps par jour ? J'en joue 20 minutes par jour. Est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous ? Très rarement. C'est très petit chez moi. Je préfère aller au restaurant. Est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues ? Non, je ne sors jamais avec mes collègues. Quand vous sortez, vous changez toujours de restaurant ? Non, pas toujours. Ça m'arrive quelques fois. Tu as vu la nouvelle stagiaire ? Elle est drôlement jeune. Jeune, jeune. Elle a au moins 30 ans. Peut-être, mais elle fait jeune. Elle est super sympa, tu ne trouves pas ? Bof ! Elle est surtout très bête. Elle me pose dix fois les mêmes questions. À croire qu'elle ne comprend pas ce que je lui dis. Bah, c'est parce que tu lui expliques mal. Tu plaisantes, j'espère ? J'ai déjà formé des dizaines de filles. C'est la première fois que ça se passe comme ça. Dis donc, tu exagères un peu. Elle est très gentille depuis le début du stage. En plus, elle est très mignonne. Eh ben, je ne vois pas ce que tu lui trouves. Mais dis-moi, tu ne serais pas un peu jalouse, toi ? Moi ? Jalouse ? Bien sûr que non, n'importe quoi. Bon, allez, au boulot. Maman, on a besoin de toi pour les costumes de la pièce de théâtre au lycée. Est-ce que tu as encore le chapeau de grand-père ? Euh... Je crois en haut de l'armoire. Il faut aussi une jolie robe, un peu longue. Tu as ça ? Oui, j'ai une robe rose très jolie. Ma robe de balle. J'avais ton âge. Si tu veux, j'ai aussi des gants blancs, un petit sac en soie et une large ceinture violette pour aller avec. Super ! Tu sais, Christophe ne trouve rien chez lui. Il a seulement une cravate, une chemise blanche et un pantalon gris foncé. Mais il ne trouve pas de veste un peu ancienne. Tu as encore une vieille veste de grand-père ? Oui, elle est sûrement avec son chapeau. Mais elle est beige et pas noire. Vous faites bien attention à ces vieux vêtements. Ils sont pleins de souvenirs. Oui, ne t'inquiète pas. J'appelle Christophe pour lui dire que j'ai une veste et un chapeau. Il va être super content. Mademoiselle Logoff, je vous présente Charles Mangin, notre directeur marketing. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes la nouvelle stagiaire, c'est ça ? Oui. Elle va travailler avec nous en juillet et en août. Elle est étudiante en gestion. Vous êtes la bienvenue, mademoiselle. Merci, monsieur. À bientôt. À tout à l'heure, Charles. Mademoiselle Logoff, je passe devant vous. Excusez-moi. Je vais vous présenter Alice, notre assistante. Je vous en prie. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas aussi petite que l'autre maison. Le couloir est très étroit. Oui, mais il y a une piscine. Elle n'a pas l'air profonde. Ne te plains pas. Aide-moi avec les cartons. Ils sont très lourds. C'est l'heure de dîner. Il faut mettre la table. D'accord. On a besoin de chaises d'abord. Enlève ton sac et ton ballon. Oui, maman. Et j'enlève tes clés et ton cahier aussi. Merci, mon fils. Maintenant, nous pouvons prendre les assiettes et les verres. Super ! J'ai faim. Bienvenue, entre. Mon mari prépare le dîner. Super ! Qui d'autre vient ce soir ? Mon frère Joe, sa femme et mon père. Génial ! Comment va ta mère ? Elle est en vacances avec Tante Christine. Quelle chance ! As-tu besoin d'aide pour le dîner ? Ne t'inquiète pas, c'est presque prêt. Qu'allons-nous manger pour le dîner ? Vous faites souvent du jogging ? Oui, je fais du jogging tous les matins. Et vous ? Moi, je ne fais pas souvent de jogging. Mais je fais beaucoup de sport. Je fais du tennis, du foot, du basket. Vous ne faites pas de tennis par hasard ? Si, je fais du tennis, du squash, du volley. J'adore ça. Et où est-ce que vous faites du tennis ? Il y a un club, dans le quartier ? Je ne connais pas, je suis nouveau ici. Oui, il y a un club, juste après le parc. Vous prenez la route, là, en face. Et après, il y a une base de loisirs, avec un lac. Il y a beaucoup d'activités. Avec qui est-ce que vous faites du tennis ? Avec un voisin. Il habite dans la même rue. C'est facile à organiser. Mais si vous voulez venir, c'est avec plaisir. On joue tous les samedis. Sauf quand il ne fait vraiment pas beau. Merci, c'est gentil. Mais le samedi, c'est difficile. Mes enfants font beaucoup de sport aussi. Et ils prennent des cours ce jour-là. Ma fille fait de la natation. Et mon fils fait du judo. Dites donc, vous êtes une famille sportive. Qui est-ce ? Qui ? Cet homme là-bas. Le vieux ou le jeune ? Le jeune. C'est mon ami, Jacques. Ah oui, il est marié à ma collègue Sarah. Je suis là. Bienvenue dans ma ville. Je suis à la gare. Et maintenant ? Va à l'arrêt de bus et prends le bus numéro 9 en direction de l'hôpital. Ok. Et je descends à l'école ? Oui. Et après, on ira au supermarché. J'ai faim et il n'y a rien à manger. Je veux du pain. D'accord. Allons au supermarché. Nous pourrons acheter du fromage aussi. De quoi d'autre avons-nous besoin ? Du poulet ? Oui, et de lait aussi. Et de quelques paquets de pâtes. Nous devons cuisiner quelque chose pour le dîner aussi. D'accord. Alors achetons de l'huile d'olive et des oeufs. Quelle heure est-il ? Il est 10 heures. Non, il est 11 heures moins 10. Tu dois aller te coucher. Mais il n'y a pas école demain. Peu importe. Tu dois aller te coucher avant minuit. Je peux aller me coucher plus tard. Le samedi, je me lève à midi. Bonjour. Puis-je vous aider ? Oui, je cherche une veste marron. Quelle taille faites-vous ? Médium. D'accord. Que pensez-vous de celle-ci ? Je crois qu'elle vous ira bien. Vous voulez l'essayer ? Superbe. Elle me va parfaitement. Combien coûte-t-elle ? Elle est à 20 livres. C'est vraiment bon marché. Je vais la prendre. Merci pour votre aide. Merci. Le supermarché ne vend pas de cahiers. Il y en a à la papeterie. Demandons au vendeur. D'accord, mais nous devons nous dépêcher. Les magasins ferment bientôt. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas aussi petite que l'autre maison. Le couloir est très étroit. Oui, mais il y a une piscine. Elle n'a pas l'air profonde. Ne te plains pas. Aide-moi avec les cartons. Ils sont très lourds. Regarde cette voiture. Elle a l'air dangereuse. Je suis certain qu'elle est sûre et elle est bon marché. Une voiture bon marché n'est pas toujours une bonne voiture. Écoute, j'aime cette voiture. D'accord, mais je ne suis pas contente. Vous avez dit que vous aviez mal aux dents, n'est-ce pas ? Oui, j'ai aussi les dents très sensibles. À quand remonte votre dernière visite ? Il y a environ deux ans. Eh bien, vous avez une carie sur l'une de vos molaires. Est-ce que j'ai besoin d'un plombage ? Oui. J'avais peur que vous disiez ça. Laissez-moi vous montrer le bureau. Voici la réceptionniste, Claire. Ravie de vous rencontrer, Claire. Là, sur la droite, il y a un photocopieur que vous pouvez utiliser. D'accord, super. Et voilà votre bureau. C'est à côté du placard fournitures. Génial. Oui, vous avez accès à toutes les fournitures de bureau que vous voulez. J'essaie de joindre la banque, mais je suis en attente depuis des heures. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Et quand je les ai finalement eues, la personne dont j'avais besoin était indisponible. Oh non, qu'est-ce que c'est embêtant ! Le problème, c'est que je n'ai plus beaucoup de batterie. Il n'y a pas moyen de laisser un message ? Peut-être que quelqu'un pourrait rappeler lorsqu'ils seront moins occupés ? Je n'ai pas eu ce choix au début. Peut-être que je devrais simplement leur envoyer un e-mail pour leur demander de me téléphoner. Je suis d'accord. De quoi veux-tu leur parler ? J'ai reçu un SMS de leur part, m'informant que je pouvais ouvrir un nouveau livret d'épargne. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas aussi petite que l'autre maison. Le couloir est très étroit. Oui, mais il y a une piscine. Elle n'a pas l'air profonde. Ne te plains pas. Aide-moi avec les cartons. Ils sont très lourds. C'est l'heure de dîner. Il faut mettre la table. D'accord. On a besoin de chaises d'abord. Enlève ton sac et ton ballon. Oui, maman. Et j'enlève tes clés et ton cahier aussi. Merci, mon fils. Maintenant, nous pouvons prendre les assiettes et les verres. Super ! J'ai faim. Qui est-ce ? Qui ? Cet homme là-bas. Le vieux ou le jeune ? Le jeune. C'est mon ami, Jacques. Ah oui, il est marié à ma collègue Sarah. Alors, c'est ta maison ? Oui, c'est assez petit, mais il y a trois étages. Ça fait beaucoup d'escaliers. Oui, et toutes les chambres sont au dernier étage. Combien y a-t-il de chambres ? Trois, mais il n'y a pas de salon. Où te relaxes-tu ? Dans la cuisine. Dis, papa, la Finlande, c'est un beau pays ? Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo ? Quoi ? Oslo ? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Oh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe ? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe ? Dans la communauté européenne. Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues ? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère ? Oui. Pourquoi pas l'espagnol ? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau. Mais ce n'est pas facile. C'est qui ? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour, monsieur. Salut, Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir ? Il n'y a pas de match ce soir ? Mais non, le match, c'est demain. Alors, tu viens ? J'ai faim et il n'y a rien à manger. Je veux du pain. D'accord, allons au supermarché. Nous pourrons acheter du fromage aussi. De quoi d'autre avons-nous besoin ? Du poulet ? Oui, et de lait aussi. Et de quelques paquets de pâtes. Nous devons cuisiner quelque chose pour le dîner aussi. D'accord, alors achetons de l'huile d'olive et des oeufs. Excuse-moi, peux-tu me dire où est la classe de maths, s'il te plaît ? Bien sûr, qui est ton professeur ? C'est M. Johnson. C'est M. Johnson. Alors, tu es notre nouvel camarade de classe ? Mon nom est Joe, ravie de te rencontrer. Je m'appelle Rachel, ravie de te rencontrer également. À quelle école allais-tu avant de venir ici ? Je vivais en France, alors c'était une école française. J'ai un examen de français demain, peut-être pourrais-tu m'aider ? Expliquez As-tu des examens, cette semaine, Sarah ? Oui, j'en ai un très important mercredi. Je dois réviser davantage. As-tu peur d'échouer ? Oui, j'ai très peur. Et en plus, le professeur n'explique pas bien les choses. Ne t'inquiète pas, je peux t'aider. On peut étudier ensemble. Merci, Robert. C'est très gentil à toi. Je dois vraiment réussir. As-tu des souvenirs d'enfance, Paul ? Oh oui, beaucoup. Je me souviens que ma famille et moi allions à la plage tous les étés. J'adorais faire du cerf-volant. Vraiment ? J'ai aussi de bons souvenirs. Je passais mes étés à la campagne et j'adorais grimper aux arbres. Et l'école ? En fait, j'étais une assez bonne élève et généralement je réussissais mes examens. Oh, je n'ai pas vraiment aimé l'école et je ratais toujours mes examens de maths. C'est parce que tu ne faisais jamais tes devoirs. Ce n'est pas vrai. Je les faisais en général. Mais parfois j'étais un peu désobéissant et les professeurs me grondaient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501